Les derniers personnages troc qui nous ont lâché étaient pas si mal, mais ils étaient plus frustrants qu'autre chose dans la mesure où ils étaient éléments bleus, dans une méta particulièrement verte. Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour aller découvrir, analyser et invoquer le nouveau personnage du troc, Black Maria. J'aurais presque pensé qu'on aurait un BF sur elle, mais finalement on est sur un troc et qui va être plutôt OP. On va voir, il y a vraiment beaucoup de choses, et surtout on est sur un personnage d'une envergure complètement débile. On va aller voir ça, allez c'est parti, je te laisse profiter de ça. Alors on va commencer par jeter un petit coup d'œil, il y a la raison qui fait que je suis obligé d'invoquer Black Maria. Et c'est une très bonne solution pour tous ceux qui vont vouloir faire cette team, donc je vous la montre en complète. Je vais enlever là comme le temps de montrer la team. Donc là actuellement on a 6 Zoan, 6 Zoan, nouveau monde, enfin pas du coup nouveau monde mais Zoan, sans bête. Donc il y a Sasaki, Wooswoop, Kaido et Jack. Donc autrement dit il manque Kaido hybride, que je remplacerai par Luchi. Et il manquera Black Maria qu'on va récupérer, qu'on remplacera par Chopper. Et autrement dit on sera sur une team qui pourra avoir 6 du côté Zoan, 6 du côté nouveau monde, et 6 du côté équipage des 100 bêtes. Et un attack qui est super fort, enfin lorsque les PB sont à plus de 70%, augmente de 15% les dégâts impliqués par les attaques normales. Donc sur certains attaquants, ce sont un Shanks, un Roger, un Wooswoop, un Jack, enfin bref, plein d'attaquants. Ça va leur permettre de taper extrêmement fort, enfin de mettre encore plus de pression. Bon seulement au-dessus de 70% des PV, donc à jouer sur des personnages qui ont un minimum de restauration des PV tant qu'à faire. Sinon c'est un peu plus, bah c'est un peu moins intéressant. Mais sinon on est sur une team qui est enfin faisable. Avant c'était pas le cas parce qu'on avait pas suffisamment de Zoan vers équipage de 100 bêtes. Mais maintenant c'est le cas grâce à Black Maria. Et c'est pour ça qu'on va aller la récupérer, qu'on va farmer ça gentiment. Et puis il manquera plus qu'à récupérer Kaido Hybrid avec le temps. Kaido Hybrid ça va être un petit peu plot à récupérer, mais quoi qu'il arrive tôt ou tard on ira le chercher. Et donc on va aller analyser un petit peu cette Black Maria. Donc en termes de puissance elle est au même niveau que les derniers persos de proc. Mais même si je pense qu'en termes d'efficacité on devrait passer largement au dessus sur le papier. Déjà regarde moi ça, regarde moi ça. Je suis pas fan des araignées. Je suis pas fan des araignées, mais putain mais quelle envergure. Mais elle prend le tas de trésor en fait. Elle prend le tas de trésor, c'est juste n'importe quoi. Déjà j'ai vu j'ai fait quelques gameplays, mais je me demande que plus t'es gros, plus t'es une cible facile. Pour se cacher dans le mur là c'est compliqué. Je sais pas comment ça va se passer concrètement. Donc déjà au niveau des stats elle a énormément de PV. Étant donné qu'elle a un mur, elle est quand même un petit peu stylée cette Black Maria. Même si je suis pas un grand fan du personnage. La PP est propre. La PP est propre aussi. On a pas beaucoup d'attaques de 1091, 2260 en DF. Donc on est sur quelque chose relativement assez. Voilà, en défensif, PV. On a deux compétences qui sont assez intéressantes. Donc la première c'est un mur classique. Temps de recharge 38 secondes, très long sur le papier. Donc ça donne pas envie. Mais on verra c'est un petit peu plus intéressant si on a l'air. Sinon c'est classique. PV max du bouclier 150%. Durée du bouclier 15 secondes. Donc c'est comparable à Dofie par exemple. Si on peut comparer. C'est exactement le même délire. C'est un peu plus large. C'est un peu plus grand. Donc il met envergure un petit peu plus intéressante. Quand t'es toujours susceptible au Bajran, au Kaminari, au Maeser. Enfin bref ça c'est assez chiant. Donc il se dissipe. Voilà, rien de particulier. Il est assez rapide d'invocation. Mais on va voir. Voilà, c'est sa première petite mécanique. Donc c'est correct. Et la deuxième compétence. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis. Bon longue portée, je dois avouer que c'est pas si longue portée que ça. C'est plus du moyen de portée. J'ai envie de dire. Aux ennemis dans un certain rayon. Et avec probabilité d'infliger de toile d'araignée. Donc en fait c'est un malus. C'est un malus qui ne tape pas très fort. Et qui attire les ennemis. Ça aussi c'est important. Parce que du coup en fait, ça fait un peu comme la compétence de Treble. Normalement, je pense que quand les clous seront sur la capture ou n'importe quel autre perso. Tu pourras les attirer. Même si tu vas pas leur mettre l'effet toile d'araignée. Tu vas au moins les attirer. Et après derrière, s'il n'y a pas d'antimalus. Tu mettrais un effet de 7 secondes. Donc 7 secondes c'est très long. Plus un malus de défense de 30%. Donc c'est assez énervé mine de rien. D'après ce que j'ai pu voir, ça peut être mis à terre. Donc c'est pas comme l'effet pétrification. Mais si tu fais du 1-2-1-2. Tu peux enchaîner pendant plus ou moins 7 secondes. Donc prendre pas mal de dégâts mine de rien. Temps de recharge, 27 secondes. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Mais c'est assez long pour des dégâts qui sont pas énormes. On a deux séquences à 268. Donc ouais, on a un peu plus de 500 et quelques dégâts. C'est pas des fun non plus pour un défenseur. Et c'est sa seule compétence qui fait des dégâts. Ensuite, lorsque le bouclier que vous avez fait apparaître subit une attaque. Inflige l'effet toile d'araignée pendant 5 secondes. Donc là, c'est un petit peu la mécanique du tessero. Donc c'est grave intéressant. Dès que tu vas taper son boubou, si t'as pas d'antimalus. Bah, tu vas être sous l'effet. Et donc, derrière, tu vas te faire enchaîner. A l'exception de certaines attaques. Donc je crois que les attaques d'existence ne te font pas transformer. C'est vraiment si tu le tapes au corps à corps, le mur. Et là, là, t'es dans la merde. Lorsque vous infligez de toile d'araignée à l'ennemi. Réduction de 20% du temps de recharge de compétence 1. Et restaure 10% des PV. Donc, petite restauration des PV. Pas énorme, hein. Pas énorme. Il va falloir placer quand même. Enfin, faut que les ennemis tapent dans le boubou, quoi. Et quand ils vont savoir, c'est comme avec tes soros. Ils feront gaffe et ils tapent pas dedans comme des cons, quoi. Voir, faudra avoir d'excellent timing. Donc, l'aristo des PV, je suis pas fan pour un défenseur. Parce que c'est vraiment très faible. Ensuite, lorsque vous attaquez un ennemi dans l'état de toile d'araignée. 30% des dégâts infligés supplémentaires. Pourquoi pas ? Ça permettra de, voilà, prendre un petit élément rouge. Tu risques de prendre pas mal de dégâts, je pense. Lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésor alliés. Avec la jauge est supérieure ou égale à 80%. Réduction de 50% des dégâts subis. Donc, ça, c'est grave lourd. C'est une réduc pure, bien comme il faut, comme on les aime. Au-dessus de 80%, bon, c'est un petit peu plus délicat. Mais au moins, voilà, c'est une bonne réduc. Et augmentation de 50% des dégâts infligés par les attaques normales. Donc ça, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Son potentiel de dégâts est tout de suite d'un coup sur ses autos et non pas sur ses compétences. Avec son petit effet toile, elle va pouvoir enchaîner, faire pas mal de dégâts. Si vous n'avez aucun allié dans une zone de tas de trésor alliés... Ah oui, tiens, c'est vrai, je pourrais remettre la cam, pardon, excusez-moi les gars. Voilà, si vous n'avez aucun allié dans une zone de tas de trésor alliés, augmentation de 50% de la vitesse de recharge de compétence 2. Donc là, justement, les compétences, tout de suite, deviennent beaucoup plus intéressantes. 27 secondes, on va passer à quasiment un truc 15, pas loin d'une dizaine de secondes avec les 7 2 pièces. Et donc, c'est si tu n'as aucun allié dans une zone de tas de trésor. Donc ça, ça va être assez régulier. Bon, sauf s'il y a double T, il fait que ça reste et là, c'est un peu chiant. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, ajoute 50% au temps de recharge de l'esquive de l'ennemi. Donc, la compétence 2, c'est celle-là. Donc, à défaut, si admettons qu'il y a un anti-malus, tu lui enlèveras au moins son esquive. Donc derrière, il pourra éventuellement se faire enchaîner par une autre compétence d'un allié. Et ajoute 15%, oui, voilà, autant de recharge. Ah oui, et aussi autant de recharge des compétences. Ah, si, ça, c'est assez intéressant. Parce que du coup, il ne pourra pas esquiver, il ne pourra pas utiliser de compétences non plus à partir du moment où tu envoies cette compétence. L'animation, elle est assez rapide. Donc, c'est une autre mécanique assez forte. Lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les effets suivants sont activés. 50% de recharge de la compétence 1. Donc, là, encore une fois, voilà, de 38 secondes, on va passer à quelque chose de déjà beaucoup, beaucoup plus intéressant. Sachant qu'on a une autre réduc 1. À chaque fois qu'on met un effet toile, on a un petit 20%. Donc, tout de suite, elle a une très bonne réduc des compétences au final. Un bon potentiel de malus. Un bon petit potentiel de dégâts aussi, mine de rien. Mais, par contre, il vous reste tous des PV, c'est assez faible. Et, bah, elle n'a rien de particulier contre tous les persos qui traversent les murs. Là, l'eau va lui faire chier. Mama, enfin, bref, j'en passe, il y en a beaucoup qui vont l'embêter. Mais sinon, sur le papier, je pense qu'elle va, elle aussi, embêter pas mal de persos. Là, par exemple, les nouveaux King Queen, je pense qu'elle risque pas mal de les emmerder. Et, du coup, bah, on va laisser invoquer ça. Alors, il y a le petit ticket. Il y a le petit ticket, mais j'hésitais. Mais non, vas-y, vas-y. Ticket à 5€ avec 20% de chance de récupérer Black Maria deux fois. Mais, on va dire, quitte à payer, franchement, je n'ai pas envie de le faire sur du perso 3. Du coup, on va aller claquer nos diamants. Ce qui fait qu'on n'aura pas suffisamment de diamants quand les prochains BF vont débarquer, je crois. Sauf si jamais ils nous en lâchent beaucoup. Ou alors qu'on chatte, ça peut être un truc pas mal. Mais, sinon, j'ai ce qu'il faut sur le compte principal. Donc, c'est pas grave. En tous les cas, je peux me permettre d'aller invoquer ça. L'idéal, ça serait quand même d'essayer de la récupérer sur les deux premières étapes. Ça serait cool. Ça serait cool. Allez, bamonos, 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 bamonos. Et puis, rien que pour cette petite team. C'est le seul truc que je pars, en plus, en ce moment, sur ce compte-là. C'est la team Zoan Vert. Comme ça, elle va pouvoir être parfaite. Je vais continuer les petites économies. Puis, dès que Kaido Hybride débarque, hop, bim. On se régale. Bon, on commence par un petit shaft, tranquillou. Allez, allez, Black Maria, Black Maria. Petit Sanji, petit Frankie, du trésor. Allez, c'est le moment. Petit doré. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Il y a de la bulle, il y a de la bulle. 32. Ah, 27, 27. Je laisse pas 100% serein, mais il y a une petite chance. Ça serait bien de repartir avec maintenant, franchement. Bande dorée. Je fais pas des grosses échos, mais justement, moi, ça me permettrait de garder ce qu'il faut pour invoquer les prochains BF. Quoi qu'il arrive, comme ça, je peux choisir. Est-ce que j'invoque sur le petit ? Est-ce que j'invoque sur le principal ? Oh, 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 let's go, let's go, c'est elle. Let's go, voilà, on est d'accord. Ah, enfin, ma chance est de retour un peu vite. La chance est de retour. Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Putain, il ne faut pas qu'à l'air. Ça donne presque envie d'aller plus loin, mais je vais pas faire le fou. On va gentiment la... La farmer au troc et tout. Mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, elle est tombée vite. Et puis, on va aller tester ça vite fait, je pense, sur... Comme ça, voilà, on est bien niveau diamant. On a la petite Black Maria. On a Nizouane débloqué comme on ouf, il fallait... Black Maria, Black Maria. On va la mettre en favori direct. Et puis, on va les tester ça vite fait, je pense, sur le 2v2. Histoire de dire... Parce qu'en Lille, là, ça va être un peu compliqué de faire quoi que ce soit. Mais 2v2, même level 60, on pourra peut-être au moins voir un petit peu comment... Comment se débrouiller le personnage. Puis sinon, j'essaierai de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a... Il l'a peut-être level 100 ou un truc comme ça. Si je ne peux pas essayer de gratter des gameplays. Level 5, level 5, bim bam boum. Tac, tac, on est bien, on est bien, on est bien. Et au niveau du 7-2-pièce, du coup, il faudrait lui mettre des PV, mais j'ai pas PV, moi. Pas ma carte, mais PV. Ah oui, surtout ici, en plus, attends. Mais du coup, on va lui mettre ça, j'ai pas le choix, je crois. Peut-être 5, moi, 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 moi. J'ai vraiment rien en PV. Ah si, peut-être celui-là, il me boxe. Putain, on a par au-course, par au-course, par au-course. Il y a une 24... Ah, c'est vrai que j'ai les 24% PV aussi qui prennent. Là, il n'y en a qu'une seule. Mais ça serait peut-être mieux. Ouais, je crois que ça sera peut-être mieux de faire ça. En plus, on a réducte 1 sur celui-là. Et on a au moins un petit 24% PV, histoire de dire qu'on a que seulement 5600. Bon, c'est histoire de faire un petit test, pour un petit peu ressembler les compétences, s'il y a moyen de faire des choses, mais... Faudra attendre qu'elle soit level 80 pour la tester concrètement. Ok. Ok, ok. Ah, mais il a encore Bajoran. Non, il n'a pas Bajoran, on a de la chance. Il n'a pas voulu nous acheter. Là, il a... Ah, bah, ouais, mais... On va placer un petit mur. Voilà, nickel. Comme ça, il se fait... Hop, hop. Il s'est fait enchaîner, il a pris la totale. Bon, par contre... Ouais, si, ça va, la réducte est pas mal. La réducte est pas mal. Non, non, non. Arrête, c'est tout. Il a juste mis... Ah, ça marche pas. Zoro est pas entoilé quand il le tape. Ouais, ça marche pas avec les attaques distance, quoi. Je sais pas comment ça se fait. Bon, je voulais tester ça vite fait, hein, 2v2, mais malheureusement, c'est juste injouable. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas vraiment tester ça. Et du coup, j'attendrai, on ira se cliquer ça, bah... Sur des petites parties privées, je pense, en stream, un de ces quatre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !